Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life c'est toujours un plaisir et un bonheur quand je ressens quand je suis devant vous pour un nouveau numéro nous étions absents parce que nous avions un peu de troubles de santé vous allez le sentir dans le temps de ma voix nous avions été terrassés par le changement de ce climat qui nous amène souvent des petits grippes et puis donc nous sommes nous sommes dit qu'il fallait quand même rester un peu éloigné de micro et tout ça donc c'est à cause de la santé justement que nous n'avions pas eu l'émission de hier samedi comme live et puis nous étions aussi embarqués dans d'autres préoccupations familiales qui ne nous ont pas permis de vous venir en live sur Facebook alors aujourd'hui c'est dimanche un dimanche comme je peux dire bien nous nous sommes réveillés, nous sommes en bonne santé donc le dimanche 28 février 2022 donc nous émettons toujours comme d'habitude pour ceux qui nous réjoignent pour la première fois nous émettons à partir de Johannesburg et puis donc nous sommes là notre média se contacte pro live et mon nom c'est Germain Caïndo merci beaucoup aujourd'hui nous parlons de quoi ? toujours dans le projet de 145 territoires nous allons essayer un peu d'évoquer un problème à la tête du pays comme nous vous avions dit que nous allons toujours aller avec notre constitution comment est-ce que nous allons réfléchir pour que nous puissions changer les choses pour que les changements soient effectifs en République démocratique du Congo quels sont les changements ? vous êtes sans ignorer que le gouvernement actuel a déjà pris de l'allure sur le projet de 145 territoires on vous a dit que non vous aviez vu les conférences qu'ils sont en train de livrer sur le projet de 145 territoires mais ce n'est pas ce que nous nous avions dit ici nous sommes en train de vous expliquer le projet de 145 territoires graduellement c'est pour cela que nous nous disons il est mieux que pour que vous puissiez bien nous comprendre abonnez-vous sur cette chaîne pour que vous ne puissiez pas rater le train que nous avons mis en marche pour l'explication effectivement d'une bonne politique de ce projet de 145 territoires qui consiste selon nous à rétrocéder le pouvoir au niveau de la base et donc aujourd'hui nous sommes toujours sur ce projet-là nous sommes toujours sur la réflexion comment est-ce que nous pouvons rendre effectif le projet de 145 territoires qui consiste à rétrocéder le pouvoir à la base comment nous allons le faire aujourd'hui nous allons parler de la présidence de la république comment est-ce que dans le projet de 145 territoires nous pouvons changer certaines choses et qui sont aujourd'hui qui sont praticables aujourd'hui et que vous voyez comment le pouvoir du président de la république donc n'est pas questionnable on ne peut pas lui poser des questions il n'est rédévable à qui que ce soit et comment dans le projet de 145 territoires donc dans un nouveau Congo comment est-ce que nous pouvons changer les choses donc nous parlons de la présidence de la république dans ce numéro et puis nous allons parler sur l'article qui régit la présidence de la république c'est justement l'article 69 à l'inéa prégnée c'est là où se trouve le problème que nous connaissons aujourd'hui qui nous embrouille et que nous ne savons pas exactement comment nous en sortir donc nous allons suivre d'abord le grand titre du journal qui paraît bien sûr sur internet sur dimanche et puis nous vous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur internet nous commençons par élections-net.com RDC même le conducteur du président de la république n'a pas de permis de conduire ça c'est le propos de Sherry Berk au Kende et puis Sweetiam Tika de Tini Samalukonde et le groupe Michibishi échangent sur l'installation prochaine du groupe japonais en RDC on va sur actualité.cd la réussite peut-elle devenir un allié pour la RDC question qu'on se pose ici et puis l'homosexualité dans le monde de la peine de mort au mariage pour tous ça c'est ce qu'on aura vu tension communautaire de Kouamout éviter Yumbi Bisse on va sur Congo Profond sous-officier de phare de Céphrancy ma Congo Servir mon pays sous les drapeaux c'est ma plus grande passion ça c'est une interview que vous lirez dans Congo Profond et puis nouvel partenaire de la Copemeko la Bra Congo fait un don de 10 000 dollars aux femmes maraîchères ex-état 2022 de Kourouna déguisé en lauréat semble latéraire à Tchangu 7 sur 7 Tshisekedi à Nwanda pour rendre le dernier hommage au président angolaire Eduardo dos Santos et puis le ministre Molendo sa combi mobilise 2,2 milliards de dollars par un grâce à son projet de numéralisation de cadastres fonciers on termine par Radio Okapi plusieurs morts et blessés après réécoulement de l'église en construction à Butembo l'université de Kalemi inaugure un nouveau bâtiment de 6 auditoires qui chassa les autorités à perdre le propriétaire de l'équipe à s'acquitter de l'air devoir fiscal Merci On se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Mesdames et Mesdames et Messieurs Nous Ici à Contact Pro Live Nous avons fait notre cheval de bataille C'est la rétrocession du pouvoir à la base C'est à dire comment est-ce que nous pouvons réorganiser notre pays avoir un nouveau Congo un nouveau Congo qui dans lequel nous verrons que tous les Congolais s'engagent comme dans tous les autres pays et que tout le monde lorsqu'il travaille il a il se reconnaît il se retrouve comme on dit dans le jargon commune en République démocratique du Congo Qui sont à la base de ces histoires-là pour que les Congolais puissent se retrouver qui peuvent être les acteurs principaux pour l'instant pour que nous puissions aller au changement dans la configuration de ce pays aujourd'hui ceux qui peuvent nous sauver ce sont ceux-là qui sont au pouvoir on ne peut pas aller dans d'autres quatre chemins sinon nous pourrons aller par la voie la voie qui est celui-là de rébellion et de guerre et tout ça donc de guerre qui fera en sorte que nous puissions encore rentrer dans le début pourquoi je dis ça ? Parce que regardez comment est-ce que nous étions lorsqu'il y a eu changement entre Laurent Désiré Kabila et puis Mobutu donc pour qu'il y ait changement Mobutu n'était plus préparé à ce qu'il peut rendre le tablier pacifiquement non il a fallu que Kabila puisse envahir et puisse se lier avec d'autres partenaires extérieurs parce qu'il ne pouvait pas le faire seul Mobutu l'a maté dans la guerre de Moba et tout ça vous connaissez l'histoire donc ici nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons transmettre ce pouvoir-là au niveau de la base sans effusion de sang d'une manière civilisée et c'est comme cela que nous ici à Contact Pro Live nous nous sommes dit nous allons pratiquement centrer nos réflexions sur cette transfert-là comment est-ce que nous allons transférer le pouvoir au niveau de la base sans effusion de la sang du sang pour que nous puissions être pratiquement au niveau où nous sommes le Congolais au travail pour l'instant le Congolais ne travaille plus le Congolais ne fait que donc et concentrer tout ce qu'il faut de fleurs ou de l'argent tout le monde se dit qu'est-ce que le travail va m'apporter ce n'est que l'argent oh donc y a-t-il un autre moyen d'avoir l'argent c'est par la tricherie par la démagogie et le moyen de l'avoir c'est quoi c'est d'être dans le donc d'être dans la mangeoire comme vous attendez c'est d'être parmi les politiciens parce qu'il n'y a qu'un seul métier au Congo qui paye c'est la politique or la politique c'est du mensonge c'est du vol on est en train de créer des mouvements pour que justement tout le monde qui va gagner les élections puisse accéder à ce mangeoire là et venir se remplir maintenant à leur tour à leur tour les poches il n'y a pas de travail mais maintenant c'est comme ça que nous nous sommes dit ici à Contact ProLive nous nous concentrons sur la réflexion de comment est-ce que nous pouvons changer ces choses là donc aujourd'hui réfléchissons d'abord sur l'article 10 de la constitution pourquoi j'ai dit ça ? parce que j'ai dit le changement ne pourra venir qu'avec les gens qui sont actuellement en réveillant leur conscience donc l'article 10 ici dont nous allons parler c'est de la république démocratique du Congo c'est du président de la république démocratique du Congo quels sont ses pouvoirs aujourd'hui ? est-ce qu'il est vraiment à sa place lorsque nous prenons Félix Tshisekedi ou bien nous prenons quelqu'un d'autre Fayoun ou Katumbi dans ce même contexte ici voilà le pouvoir que le président de la république a c'est l'article 169 donc nous allons à la linéa 1 le président de la république est le chef de l'état retenez ce mot là le chef de l'état donc l'état c'est lui le chef il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale c'est pour cela qu'il est le chef il représente l'unité nationale il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale il veille au respect de la constitution il veille au respect de la constitution il assure son arbitrage vous comptez au-delà même de la cour constitutionnelle il assure l'arbitrage de la constitution il assure son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoir public et les institutions ainsi que la continuité de l'état il est le garant de l'indépendance nationale il est de l'intégrité du territoire de la souveraineté nationale et le respect des traités des accords internationaux voilà un peu le pouvoir du chef de l'état aujourd'hui il y a un peu qui a été au président de la république à intervenir à Oua le président de la république a la mainmise sur même la constitution donc c'est lui le garant de la constitution c'est lui qui peut dire ce qui a lobby il assure tout ça mais on n'a pas dit dans cette histoire ici que le président de la république allait entreprendre des projets on n'a pas dit que le président de la république aura une vision et tout ça même si vous allez dans les autres articles qui suivent nous voyons qu'il y a cacophonie et cette cacophonie est apportée comment parce que nous nous avons dit que le président de la république c'est les chefs et les chefs donc le pays lui appartient il a tous les pouvoirs parce que nous disons que c'est lui les chefs le chef le mot chef ici c'est ça qui nous tue nous allons nous consacrer sur ce mot chef ici le chef quand il a dit c'est tout il est le patron tout lui appartient si il y a une partie de la république démocratique du Congo qui est occupée qui est envahie c'est à lui la responsabilité de restaurer la paix sur toute l'étendue de la république toute cette charge lui est dessus il assure par cette loi ici donc cette constitution il assure la continuité de l'état il est le garant le symbole même de l'unité nationale tout le monde devra se reconnaître dans ce président de la république je ne suis pas contre ça je ne suis pas contre ça mais le prédé moi c'est que je constate ici que le chef ce titre-ci a mis à sec que le chef a tous les pouvoirs mais maintenant lorsque nous regardons dans d'autres pays bien sûr le président de la république sont des symboles de l'unité nationale ils assurent ce sont eux par exemple qui déclarent la guerre et tout ça mais attention ce sont eux tout simplement ces fonctions-là ne leur donnent droit à tout il y a une certaine façon à ce que ces fonctions ici doivent être assurées c'est ainsi que nous nous sommes dit dans le projet des 145 territoires où nous nous prenons ici nous devrons faire attention à définir exactement le mot chef ça veut dire quoi où sont les responsabilités de ce monsieur-là pour que dans l'avenir qu'on ne puisse pas lui appeler lorsqu'il y a par exemple les sessions il y a quelqu'un qui a volé dans l'armée il n'y a que lui dans tout nous tous il faudrait que nous puissions définir ce mot chef ici ça veut dire quoi est-ce que vraiment nous comprenons dans le monde actuel que nous pouvons donner tous les pouvoirs à un seul homme et sans définir comment ces pouvoirs-là seront exercés tout ce que vous entendez la vision du chef de l'état qui sait que dit tout ça vous allez entendre dans les discours des ministres un discours de 15 minutes mais vous allez entendre que tous ces bons ces types-là ils sont des terriféraires ils vont dire le nom de Tshiseke dit même 5-10 fois la vision du président fondateur dans toutes les actions sur le président de la république à qui on doit tout c'est ce que je vous fais comprendre je ne suis pas contre mais dans la pratique maintenant ça nous a amené où ? ça nous a amené maintenant dans tout ce qui est diffamation dans tout ce qui est donc clientélisme et tout le monde reste en disant que le chef va agir il faut que le chef doit dire ceci il faut que le chef fasse ceci dans toutes les provinces même s'il y a quelque chose on demande l'intervention du chef on demande l'intervention le pays a cessé de fonctionner comme un état comme un pays nous sommes pratiquement comme un royaume et c'est ainsi que nous nous sommes dit pour faire tout ça pour changer tout ça nous devons réexaminer cette constitution le président devrait venir comment dans ce que nous disons le projet des 145 territoires le président d'abord ses fonctions devront être définies par la base lorsque nous allons appeler les états des lieux de chaque territoire nous allons examiner et constater exactement ce qui nous a mis dans ce pétrin aujourd'hui en donnant tout le pouvoir à un seul homme il peut rester le garant de notre pays il peut rester le symbole de l'unité il peut rester mais la gestion même de ce pays ne devrait pas être cité pourquoi on dit que pourquoi le président de la république aujourd'hui se substitue au gérant se substitue même au gouvernement et nous à ce moment là nous ne comprenons plus si nous sommes dans un système présidentiel ou nous sommes dans un système semi-présidentiel parce que même le premier ministre travaille pour la vision du chef de l'état tout ça dans leur mental en disant que nous devons renouveler le mandat ou bien lui donner encore le mandat de ce pays est-ce que nous nous sommes capables de dire que non il est en train de faire bien son travail qui est-ce que nous Sous-titrage ST' 501 Avec toutes ces malversations financières, y a-t-il des droits de l'homme ? Y a-t-il des centralisations ? Y a-t-il respect de cette constitution dans la pratique pour que nous puissions lui donner le deuxième mandat ? Est-ce qu'il y a lui-même un tréspectement ? C'est ce que nous nous disons. Même les gens de l'IDEPES ou bien tous ces territoires qui continuent à chanter. Continuons-nous à faire des messieurs, à faire des dieux, des gens par exemple qui se targuent, que c'est nous qui sommes en train de faire le travail de mobiliser les recettes. Je donne un exemple. Je ne suis pas contre M. Alingé tout bien de l'IGF. Est-ce que c'est seulement un seul organe de l'IGF en République démocratique du Congo qui peut faire à ce qu'il n'y ait plus la corruption ? Et les auditeurs, et les défenseurs judiciaires, et tous ces organes-là sont négligés au profit de quelqu'un. Tout ça à cause, ils disent tous en train de faire la promotion ou bien de supporter le président de la République. C'est comme si, c'est lui tous, il n'y a que le président de la République qui doit tout faire. Et eux, ils travaillent pour que le président de la République réussisse. Ils ne travaillent pas pour un programme du peuple. Voilà une matière par laquelle, lorsque nous appellerons, par exemple, lorsqu'il y aura les états de lié de territoire, où on devra recommencer à se dire, comment est-ce que nous pourrons, quel est le symbole de l'unité, quel servira ce symbole de l'unité ? Dans la gestion de notre territoire, par exemple, nous nous reconnaîtrons que nous avons un président de la République. Mais ce président de la République n'aura pas cette capacité, par exemple, de dire, de faire des injonctions sur la gestion de nos territoires. Non ! S'il y a un pont cassé, nous devons nous savoir que nous avons, par exemple, ce pont-là, qui doit être... Voici le programme qui doit être réalisé. Voici notre implication sur la gestion de notre terre. Ça n'appartiendra plus à quelqu'un, tout simplement. On va faire un pont où on a un pont, où il y 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 a un pont. Tout ce que l'on a appelé, c'est un pont prisonnier. Même si quelqu'un a volé ou bien a tué quelqu'un dans vos territoires, ce n'est pas dans vos territoires où vous allez le juger. À ce moment-là, vous n'êtes plus responsable. Vous n'êtes plus... Vous n'avez même plus la main mise sur la gestion de votre pays, de votre territoire. Donc le symbole, ça sera tout simplement au niveau des charges que nous allons organiser à lui donner Qu'est-ce que nous allons lui donner ? Il sera le symbole Mais il arrivera là-bas comment ? Il y a moyen de rétablir par exemple par les élections Mais vous aurez à sentir par exemple, lorsque l'on va décharger le président de la République De tout ce qui est monopole, de dire qu'il est le chef suprême de l'armée Il est le chef du gouvernement, il est le chef, non pas du gouvernement, mais il est le chef, il est le symbole Lorsque nous allons désacraliser cette fonction-là, pour donner tous les pouvoirs au niveau de la base Afin que les Congolais puissent travailler, vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins d'engouement Et de vol au niveau national qu'au niveau des territoires Si au niveau des territoires déjà, l'Igène fonctionne, les auditeurs fonctionnent, la lutte contre la corruption fonctionne au niveau des territoires Vous pensez qu'au niveau national, il y aura quelque chose ? Non ! Tous les travails qui sont aujourd'hui faits au niveau national par le président de la République devraient être faits au niveau des provinces Je donne un exemple, cette semaine vous aviez vu qu'on a dit que le gouvernement a déjà signé à peu près 63 projets pour le développement des 145 territoires Moi je ne sais pas exactement, ça concerne quel territoire, on a cité même le territoire de Bas-Congo, Kinshasa et tout ça Mais quel est l'impact ? Ça veut dire quoi ce projet de 145 territoires ? Ça veut dire aller encore construire les routes, aller encore construire des bâtiments, aller construire des... tout ça, ça n'a pas de sens Nous avions dit que le projet de 145 territoires consistait à rétrocéder le pouvoir au niveau de la base De façon que la base va s'impliquer, comment est-ce que la base pourra s'impliquer ? Je vais vous dire une chose, le rétablissement par exemple de l'autorité de l'Etat C'est-à-dire quoi ? L'autorité de l'Etat ou le peuple à la base pourront se sentir que non Je dois tout faire pour que je puisse être enregistré et avoir une carte d'identité Lorsque j'ai ma carte d'identité, l'Etat ou tout ce que je peux faire, l'Etat peut me contrôler Mais aujourd'hui ça s'est fait ? Nous avons constaté des scandales d'un agent de l'Etat avec 43 cartes bancaires Est-ce que le peuple congolais peut se dire que non ? Moi j'ai ma carte d'identité, je ne peux pas faire ceci parce que si je fais ceci Ma carte d'identité par exemple sera affectée et que je ne pourrai pas avoir accès par exemple à un crédit à la banque et tout ça Quelles sont les contraintes que j'ai au niveau de l'Etat ? Pour aujourd'hui il n'y a rien Quelqu'un peut commettre un crime ou quoi que ce soit, il est criminel Il n'y a pas de contraintes, mais regardez ce qui se passe aux lois là-bas Nous arrivons à élire des gens qui ont commis des bavures, qui ont des casiers judiciaires Pourquoi ? Parce que son identité n'a jamais été touchée Imagine pour par exemple, je vous donne un exemple ici en Afrique du Sud Si vous faites un crime, tous ces crimes là sont enregistrés sur votre identité Donc sur votre numéro d'identité Que vous alliez en banque, lorsqu'on va faire, pour élire par exemple On doit chercher quelqu'un par exemple pour être gouverneur Il ne faut pas que vous ayez un dossier ou bien avoir commis un crime ou quoi que ce soit Comment identifier ? Électroniquement déjà, vous allez voir que lorsque vous tapez votre numéro d'identité Le casier judiciaire revient et dit que voici ce monsieur, il est flag Mais comment nous reconnaîtrons ça en République démocratique du Congo ? Parce que rien n'est digitalisé Je ne veux pas tout simplement dire aller dans le profond du digital, non Mais avoir une base de données où on peut vérifier les identités de Congolais Nous n'en avons pas Nous n'avons pas de carte d'identité C'est ainsi, comment est-ce que l'autorité d'un Congolais Un Congolais se sentira que l'État a une autorité sur lui ? Absolument rien Nous allons nous dire par exemple que non, on va mettre les... Ouais, ouais, on va les donner tout ce... Mais ils n'ont pas d'exemple, c'est platonique Nous devons avoir quelque part où l'État contrôle sa population Où l'État peut dire que non Monsieur Tel, il est Congolais, sa carte d'identité et ses suicides Mais maintenant pour arriver à cette carte d'identité, parlons-en Ça ne doit être que dans le territoire où on va gérer les États civils Et c'est par là où on va dire que non Allez-vous vous identifier quelque part où on vous donnera la carte d'identité ? Ça ne sera pas la mission par exemple Comme on est en train d'attendre de la CNI ou bien de l'ONIP ou quoi que ce soit Et que ce déchargement soit effectif Il ne faut pas que le Président de la République commence à financer le projet Ce n'est pas son travail Le Président de la République, ce n'est pas lui qui va commencer à financer le projet de 100 jours Ce n'est pas lui Il faudrait que les Congolais puissent se remettre au travail Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de nous tromper dans le projet de 145 territoires ? C'est toujours ce groupe de personnes-là qui vont choisir qui va faire quoi ? Il faudrait que l'implication de... Et puis il vient vous dire que non Vous devrez vous impliquer dans ce projet de 145 territoires En vous choisissant quel est le projet que vous pouvez réaliser Ou quoi que vous pouvez faire dans votre territoire Comment est-ce qu'on le saura ? Si ce n'est que vous Qui choisissez les joueurs à jouer Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le peuple n'est plus impliqué Ainsi donc que la Présidence de la République Devra avoir Ses prérogatives Discutées au niveau de la base En disant que voici ce que nous pouvons Demander au Président de la République Et qu'est-ce que nous, nous devons faire ? Et tout ça dans la convocation Des états de lieux de territoire C'est ça que nous devons avoir en tête En nous disant Le devoir est tellement grand Qu'il faut absolument Décharger le Président de la République Actuellement Des autres émissions Pour qu'en fait Cette crise De la chefferie Puisse se terminer Et que nous puissions avoir un nouveau Congo Dans un environnement où Le Président de la République Ne sera qu'un serviteur comme tout le monde Un agent de l'Etat Comme tout le monde Qui pourra justement Être respecté à cause De ce que nous lui donnons Comme un symbole Mais que dans la gestion Dans la gestion du pays Le peuple à la base Puisse s'impliquer davantage Ce sujet nous continuons toujours A le discuter Mais si vous avez autre chose à ajouter Et que vous voulez dire Mais corriger N'hésitez pas Vous pouvez m'écrire Ou bien vous pouvez m'appeler Mon téléphone est toujours ouvert Pour que nous puissions en parler Abonnez-vous Abonnez-vous encore une fois de plus Partagez nos émissions Parce que nous pensons Qu'en partageant nos émissions Vous augmentez la visibilité Ne manquez surtout pas A laisser un j'aime Ou une annotation Ou bien clocher sur la cloche Ici pour que vous soyez avisé Lorsque nous nous mettons en ligne D'autres nouvelles vidéos Donc l'action que je vous demande maintenant C'est de partager De laisser des commentaires Et d'aimer si vous avez aimé On se revoit dans un prochain numéro Au revoir Et portez-vous bien Bon début de semaine Sous-titres par Juanfrance